C'est vrai qu'avec mon conjoint, on a toujours beaucoup fait nos vies, chacun de notre côté. On se rejoignait dans des périodes qui étaient simples en définitive, les vacances, les choses où à un moment donné, il n'y avait pas de conflit, parce que le conflit entre nous, je pense qu'on l'évitait. Du coup, c'est vrai qu'avec le recul, on n'a pas vraiment construit d'unité à deux. Donc quand le troisième est arrivé, je te laisse imaginer. Donc voilà, en fait, quasiment à la naissance de ma vie, a pris feu. Pas facile d'être mère, et trouver du réconfort est parfois ardu. C'est pourquoi la doctorante en psychologie Laurie Zéphire, spécialisée en santé mentale maternelle, périnatalité et attachement parent-enfant, va à la rencontre de différentes femmes et leur propose un endroit sécuritaire pour se confier sur les difficultés de leur quotidien. Une conversation authentique, dépourvue de tout jugement, qu'on entend rarement sur la place publique. Je m'appelle Jessica Brasso, et moi, Laurie Zéphire. Bienvenue au balado. Ça va, maman? La femme qu'on va renommer Margot travaille en milieu hospitalier, dans une Europe durement frappée par la pandémie de la COVID-19. Côtoyer la mort de si près lui fait réaliser son urgence de vivre et de trouver le bonheur. Elle décide donc de se séparer du père de son enfant. Bien qu'ils habitent toujours sous le même toit pour le moment, elle sait que la garde partagée viendra sous peu, et l'idée de se séparer de sa fille ravive de dures émotions reliées à sa propre enfance. À la naissance, en fait, si tu veux, moi, ma belle-mère, donc la maman de mon conjoint, pour un peu placer le contexte, ils avaient une relation qui était quand même assez fusionnelle, mais je pense qu'il n'y avait pas vraiment de... qu'il n'y avait pas sa place non plus en tant que mère et en tant que fils, parce qu'ils ont leur histoire. Et en fait, ma belle-mère n'a jamais eu de fille, donc je pense que quelque part, elle a dû nourrir un peu ce rêve, un peu ce fantasme d'avoir une fille avec son fils. Tu vois, un truc un peu... Voilà, parce que leur relation était un peu particulière. Et donc, en fait, elle a voulu s'immiscer de manière assez forte. Elle s'est mise carrément en concurrence avec moi sur le rôle maternel. Moi, ce que je n'ai pas du tout laissé faire, vraiment, moi, je me suis mis en... Enfin, voilà, ça a été tout de suite conflictuel. Et là-dedans, en fait, si tu veux, moi, mon conjoint ne s'est pas positionné. En tout cas, pas en ma faveur, plutôt en ma défaveur, en me disant que, bon, après tout, avec tout ce qu'elle avait fait pour nous, tout ça, c'est vrai que moi, ma belle-mère, c'est... Bon, elle a aussi joué le rôle d'une mère, tu vois. Donc, bon, moi, je me suis sentie un peu trahie, quoi, par mon conjoint, par ma belle-mère. Bon, il faut dire que moi, après, de mon côté, la maternité, c'était difficile aussi pour moi parce que c'était complètement inconnu. Et du coup, ça a mis... Ça a vraiment mis le couple à sac. Ça a été le début de la fin, si je peux dire. Est-ce que vous en aviez parlé à cette époque-là? Tout de suite après la naissance, quand t'as commencé à sentir ce sentiment-là de trahison, ce sentiment-là d'abandon, est-ce que vous en aviez parlé ou tu le gardais à l'intérieur de toi parce que tu savais pas trop qu'est-ce qui se passait? Alors, moi, on a tout de suite verbalisé sur le problème en lui-même. Après, mettre des émotions dessus, c'est venu beaucoup plus tard parce que finalement, moi, j'en ai pris conscience que beaucoup plus tard de ce que ça pouvait représenter tout ça pour moi. Lui, aujourd'hui, il a bien conscience que j'ai beaucoup souffert pendant cette période et que je me suis sentie très seule. Mais il a fallu attendre quelques années avant qu'en fait, ce soit conscientisé par lui et moi puis qu'on puisse mettre des mots dessus aussi, tu vois. Et là, arrive la fameuse pandémie que vous avez vécue un peu avant nous en termes de confinement et tout ça. Quel effet ça a eu sur votre couple? Alors, en fait, ça a eu l'effet d'une bombe sur moi. Moi, je suis infirmière de réanimation, donc moi, je me retrouve là-dedans. Bon, ben voilà, on y est, on y va. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que je vais mourir? Est-ce que je vais le ramener à ma famille? Et puis, tu sais, c'est quand je pense que c'est ce que doivent ressentir un peu les équilibristes ou les gens qui marchent au bord d'une falaise. C'est-à-dire que j'ai eu, si tu veux, pendant cette période, une espèce d'urgence à vivre, quoi. Ça fait des années que j'étais malheureuse, que je me débattais dans ce couple. Finalement, il résonne en nous des incompréhensions profondes de par ce que nous sommes en tant qu'être. Et en fait, ça me vient comme une évidence. En fait, je ne peux plus vivre comme ça parce que je vais mourir étouffée, quoi. Voilà. Et alors, bon, je l'ai en conscience. Alors, en même temps que je gère ça, je ne dors pas parce que je pense beaucoup à ça. J'ai très peur de me séparer. J'ai peur de comment ça va se passer avec la petite. Et puis, un jour, je trouve les mots, en fait, je pense. Et en lui disant, écoute, est-ce que tu penses qu'on va vivre comme ça toute notre vie? Est-ce que toi, tu es heureux comme ça? Et est-ce que tu ne penses pas qu'il faille trouver une décision? Sachant qu'on avait déjà parlé de rupture plusieurs fois. Mais je pense que là, en fait, on a précipité un peu les choses parce que je lui ai dit, voilà, moi, je ne conçois pas vivre comme ça avec toi parce que je pense qu'on est profondément malheureux. J'avais vraiment très peur que ça soit une séparation brutale, comme ça peut exister, finalement, la séparation. Voilà, mais moi, c'était vraiment, ça m'a terrorisée. Et finalement, ça résonne en lui, je pense. Voilà, alors même si lui, il est un peu moins d'accord que moi, je pense. Au final, je pense qu'il a compris qu'il faut qu'on se sépare. On veut rester amis, on veut rester une famille, on veut garder, finalement, ce qu'on a fait de mieux. En définitive, c'est de faire un enfant ensemble et de pouvoir garder cette belle amitié qu'il y a toujours eu entre nous. Puis là, justement, c'est en vivant la pandémie, en ayant tous ces questionnements sur la vie, la mort, sur la suite des choses. Toi, ça a vraiment été une révélation de dire, il faut que je me sépare, je ne peux pas continuer d'être malheureuse. Oui, absolument. Mais est-ce qu'en même temps, en date d'aujourd'hui, tu as quand même certaines craintes, certaines inquiétudes? Je me suis posé la question à un moment de savoir si je ne faisais pas une bêtise, mais si tu veux, tout me confirme que non, que physiquement, philosophiquement, en fait, on s'est perdu. Alors, je fais le deuil de la relation, mais les personnalités que nous sommes sont incompatibles. Ça, je l'ai vraiment, peut-être. Alors après, tu sais, c'est le deuil de la relation, c'est-à-dire vivre ensemble, c'est-à-dire vivre avec ma fille tout le temps. Là, on va faire une garde partagée. Ça va être peut-être que je n'aurai jamais de deuxième enfant. Ça va être plus ce qu'il y a autour, c'est-à-dire ma belle famille aussi qui était des gens importants pour moi parce que moi, je suis assez isolée, en fait, dans ma propre famille. Voilà, c'est un peu des peurs, en fait, qui se réveillent ou d'être maman seule, tu vois. Est-ce que je vais assurer en maman seule? Voilà, c'est tout ça qui me questionne. Mais en soi, sur le fondement, se séparer, je pense que moi, si je ne fais pas ça, je pense que je vais me mettre à faire des crises d'angoisse. Je pense que je ne peux pas rester avec un homme comme mon conjoint parce que j'ai tellement, j'ai un besoin de telle liberté, je pense aussi, de me retrouver seule, de savoir qui je suis. Et j'en ai assez qu'on me dise ce que je dois faire, lutter, m'expliquer sans arrêt. Tu as beaucoup de mal avec le registre de l'émotion. Or, moi, je ne suis que ça. J'apprends à l'être, j'apprends à me permettre aussi d'être émotion. Et lui a beaucoup de mal. Donc, en fait, on raisonne mal, en fait, l'un dans l'autre. Et du coup, on ne se comprend pas. Ça génère beaucoup de souffrance, je pense, chez l'un et chez l'autre. Et moi, ça, aujourd'hui, je le quitte parce que je veux essayer. J'aimerais bien être heureuse. Donc, ce serait cool. Donc, non, je n'ai pas de... À l'heure actuelle, je n'ai pas de regrets sur le fait de quitter mon ex-conjoint. Mais bien sur le deuil de la relation, est-ce que ça peut représenter ça ? Oui, là, je suis dans un passage de grande tristesse vis-à-vis de ça. Ça fait partie du deuil, ça fait partie du tout. Laurie, je trouve ça intéressant dans cet épisode-là. On voit que le confinement, parfois, ça peut être très, très dur pour le couple. Et ça doit arriver pour plusieurs couples que l'épreuve fait exploser la dynamique qu'on endurait peut-être depuis plusieurs années. Oui, puis justement, dans le cas de Margot, on le voit que déjà avant la pandémie, il y avait quand même des éléments qui étaient conflictuels. Même elle m'avait nommé depuis la naissance de sa fille. Déjà là, il y avait quelque chose qui était passé en elle et dans le couple qui sentait justement des petites blessures. Mais justement, des fois, les couples ne se rendent pas compte qu'ils sont dans un cycle et que ce cycle-là est très souffrant. Alors, on se réveille à tous les jours et on a les mêmes patterns que j'utilise là en parenthèse. On a les mêmes patterns où on répète un mode de communication, un mode de conflit, puis on continue, puis on continue. Mais ça, d'être dans un cycle qui n'est pas bercé par l'amour, par la chaleur, par l'empathie, à un moment donné, ça finit par être très souffrant. Alors, des fois, justement, il faut s'en sortir pour être capable soit d'avoir un pas de recul et essayer de réfléchir à ce qui se passe, ou justement, si on a vraiment l'impression qu'on étouffe comme Margot, bien là, justement, on essaie d'en sortir pour se dire, il faut que je me découvre seule pour bien comprendre ce que j'ai besoin. Pour une fois que la pandémie sert à quelque chose de positif? Oui, bien honnêtement, la pandémie, de plus en plus, je pense qu'on va découvrir que ça a amené bien des choses intéressantes, que ce soit justement le, « Hey, mon Dieu, je ne pensais pas que j'allais réagir comme ça, je réalise que je suis plus endurante au stress que je pensais, on a réussi à retrouver nos repères, ou ne serait-ce que justement, j'ai découvert à l'intérieur de mon couple que ça nous a aidés à nous rapprocher. » Ça va aussi avoir cet effet-là, la pandémie, sur bien des familles. On a passé du temps ensemble, on s'est aimés, on s'est entraînés, puis peut-être que justement, on a envie de ne pas tant sortir du cycle qu'on avait au niveau du couple, mais sortir du cycle qu'on avait avec la place du travail. Ça aussi, ça va arriver certainement. C'est vrai. Et ça paraît que Margot fait une psychanalyse depuis plusieurs années, surtout quand elle parle de sa belle-mère, puis du lien particulier qu'elle a avec son fils, donc l'ex-conjoint de Margot. Puis je pense que dans beaucoup de familles, c'est comme ça que le cordon se coupe difficilement entre la mère et le fils. Est-ce que c'est plus fréquent avec le fils qu'avec une fille, selon toi? Je ne pense pas que statistiquement, on pourrait dire que ça arrive plus souvent avec le fils qu'avec la fille. Justement, ça aurait été intéressant de savoir pourquoi ce lien-là, il est là avec la belle-maman et le fils. Est-ce que, par exemple, c'est une belle-maman qui a eu de multiples fausses couches, on l'a un peu abordée pendant notre balado, puis que, justement, elle finit par avoir son fils, c'est très investi comme relation, elle y tient, puis justement, couper le cordon, c'est difficile? Est-ce que c'est une belle-maman qui, elle-même, avait eu des figures d'attachement qui étaient plus difficiles? Donc, quand elle a eu son propre bébé à elle, elle a voulu avoir vraiment une relation qui est fusionnelle. Donc, au-delà du sexe, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ces relations-là sont comme ça. Mais je vous dirais que dans le cas de Margot, c'est surtout important, de mon point de vue, de comprendre pourquoi ce papa-là, l'ancien conjoint de Margot, pourquoi lui n'a pas considéré que peut-être qu'il y avait une limite à mettre avec sa maman à lui, parce que lui aussi aurait pu la mettre. C'est pas juste la belle-maman qui, peut-être, avait à prendre ses distances. Lui aussi aurait pu dire, « Bien, maintenant, j'ai investi une nouvelle cellule familiale. Alors, oui, on veut te faire de la place comme grand-maman, mais il y a peut-être certaines décisions qu'on veut prendre ensemble, dans tout le respect et l'amour que j'ai pour toi. » Donc, c'est vraiment de réfléchir au rôle à tout le monde là-dedans. Souvent, c'est comme un système entre la nouvelle personne, l'enfant, ses parents à lui, d'essayer de faire la place à tout ça et de rééquilibrer tout ça. Des fois, ça demande du sien et de la réflexion. Et finalement, ce qui m'a beaucoup touchée dans son partage, c'est que souvent, le deuil de la relation et de la famille, tel qu'on l'a connue, c'est ça la partie la plus difficile. On dirait que pour Margot, la décision, elle est en paix avec la décision de se séparer, mais c'est ce qui suit qui est difficile à gérer. Bien oui, c'est sûr. Puis c'est l'inconnu. Qu'est-ce qui va arriver, justement, d'un coup que je me sépare? Qu'est-ce que je vais retrouver à l'intérieur de moi? Comment va se modifier ma relation avec mon enfant, avec mon ex-conjoint? Fait que c'est sûr que toute cette part-là d'inconnu fait peur, mais en même temps, justement, peut-être que ça vaut la peine quand même d'aller explorer. Quand tantôt, je parlais que des fois, on est pris dans des patterns relationnels dans un couple où est-ce que ça va plus bien puis que c'est souffrant, mais que justement, on est tellement attaché au fait que je voulais avoir deux, trois enfants avec cette personne-là puis on s'était dit qu'on allait acheter une nouvelle maison. Fait que finalement, on finit par se rattacher à des projets, à un futur, à qu'est-ce qu'on avait souhaité, à un rêve même, mais finalement, on oublie de regarder la réalité qui est je ne suis plus bien, à l'intérieur de moi, ce n'est pas ce que je veux et au final, c'est ce qu'on vit ici, maintenant, dans la réalité qui va beaucoup plus me guider par rapport à la suite des choses que ce qui est potentiellement imaginé dans mes attentes et dans mes rêves. J'ai vécu une enfance où j'ai été en danger constamment. Parce que? Oui. Parce que, ben voilà, en fait, j'ai des parents qui ne sont pas adaptés, en fait, et du coup, ben moi, si tu veux, je te la fais courte, j'ai deux traumatismes crâniens petits parce que mon frère me fait tomber, donc il me fait suffisamment tomber violemment pour m'infliger de traumatismes crâniens parce qu'on jouait et que voilà, et je pense qu'il n'y avait pas de notion de limite, tu vois, mes parents, j'ai failli me noyer je ne sais pas combien de fois. En même temps, il y avait une très grande peur pour certaines choses. Ma mère travaille en pédiatrie à l'hôpital, donc elle a été terrorisée par les cacahuètes qu'il fallait qu'on coupe en deux presque jusqu'à ce qu'on ait 15 ans. À côté de ça, se jeter dans des vagues qui font presque deux mètres, il n'y avait pas de problème. Je vis quelque chose d'assez traumatisant, petite, c'est que je me retrouve avec des voisins et je suis en fait victime d'attouchements sexuels. Il y a ma mère qui n'est pas loin, mais ma mère en fait me réprimande sur ce qui se passe. Elle me dit concrètement que c'est de ma faute, que je n'ai pas qu'à jouer avec des garçons, que ci, que là. Je suis constamment en fait dans des dangers. Quelque part, il ne m'arrive rien de plus, mais ça ne tient pas loin du miracle en fait. C'est la situation qui veut bien que ça ne se passe pas trop mal en définitive. Donc oui, j'ai eu une enfance que je qualifierais avec le recul maintenant avec la prise de conscience, vraiment marquée par l'insécurité affective, l'insécurité physique, l'insécurité psychique. En même temps, je comprends que mes parents, ils n'auraient pas pu faire plus. Là-dessus, je suis au clair concrètement avec ce qu'ils sont. Ce n'est pas que je n'en souffre pas. Mais oui, néanmoins, c'est une enfance aujourd'hui, fermement avec ma fille où j'ai beaucoup de mal parce que moi, je vois le danger partout du coup. Heureusement qu'il y a mon ex-conjoint pour le coup parce qu'il y a des choses pour lesquelles j'évalue le danger tout de suite de manière beaucoup trop disproportionnée et je suis terrorisée par le fait qu'elle puisse vivre quelque chose que moi, j'ai vécu là-dedans. Est-ce que tu as l'impression que cette insécurité-là que tu as vécue pendant l'enfance, quand justement ta fille arrive au monde que toi, tu as le goût d'être maman, que tu as le goût de vivre cette expérience-là pleinement et que là, tu ressens du côté à ton conjoint une forme de trahison, une forme d'abandon, as-tu l'impression que tu t'es retrouvée d'une certaine façon dans cette position-là d'insécurité mais avec ton conjoint ? Oui, sans doute. Alors, moi, ce qui me frappe, c'est de me dire mon Dieu, j'ai un être qui a besoin de moi dans son entièreté. Ça ne se dit pas comme ça mais c'est ce qui me vient et je me sens seule en fait. Je me sens complètement dépourvue en fait et plutôt que de m'aider, en fait, je me sens attaquée. Je me dis mais en fait, c'est oui, oui, c'est vrai que c'est certainement de l'insécurité que je ressens. Ça représente quoi pour toi la solitude ? Quand je vis de la solitude, je ressens quoi ? J'apprends à vivre seule aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, j'ai différencié le fait de vivre seule et d'avoir besoin de quelqu'un et de ne pas recevoir de l'aide en fait. Voilà, donc ce que j'appelle solitude, c'est vraiment ça aujourd'hui. C'est-à-dire, oui, j'ai besoin d'aide et il n'y a personne pour m'aider. C'est ça la solitude pour moi, c'est que je me retrouve avec cet enfant. Mon Dieu, mais je ne sais même pas ce que c'est être mère. Ma propre mère n'a pas été une mère avec moi. Moi, j'ai une grand-mère mais une grand-mère, c'est une grand-mère. Et en fait, je vois les autres se débrouiller tellement bien. Moi, j'ai peur, je stresse, tout me fait peur. Je me dis, mon Dieu, je vais tout rater, je vais tout faire mal. Je suis une mauvaise mère. Ce qui me vient tout de suite et c'est comme ça que je démarre mon analyse psychanalytique, c'est si je disparais, comment est-ce qu'elle se souviendra de moi ? Et en fait, même maintenant, je me contiens, mais ça m'émeut parce qu'en fait, cette pensée me met dans un état de tristesse mais vraiment, c'est presque de la mélancolie que je ressens à ce moment-là. Parce que quoi ? Je ne sais pas parce que c'est comme si je venais de faire la plus belle chose de ma vie. Alors, ma fille, j'en suis dingue, je l'aime. Enfin bon, voilà, c'est beau d'avoir un enfant, c'est tellement fort, c'est tellement puissant mais en même temps, en fait, je n'ai aucun repère en fait. Je suis... Et je ne sais pas pourquoi je pense, c'est fou, je pense à disparaître. Je me dis, si je disparais, qui va l'élever ? Mon Dieu, quand je regarde autour de moi, je suis terrorisée. Je me dis, mais je ne peux pas mourir mais si je meurs en plus, elle ne se souviendra pas de moi comme je l'aime en fait. Que je l'aime fort vraiment et que je ne voudrais pas qu'elle le perde ça. Si tu disparais, que ta fille ne se rappellerait pas de tout l'amour que tu lui as donné, que tu portes pour elle, ça vient d'où ? Je ne sais pas vraiment d'où ça peut venir. Écoute, ça, je pense que c'est en lien avec... Je pense que ça parle peut-être de ma propre relation sans doute avec ma mère. Ma mère, je pense qu'elle n'a pas été capable de m'aimer dans mes besoins. Moi, j'entends, moi, je suis une enfant qui est très remuente par rapport à moi. moi, je suis la cadette. Donc, mon frère aîné, je pense à une espèce de forme d'évitement. Donc, pour lui, survivre à mes parents, c'est on ne rentre pas dans le conflit, on fait ce qu'on demande. Moi, tout de suite, je pense que même nourrisson, je rentre dans le conflit, je dois hurler, je dois être remuante, je ne me laisse pas faire. J'appelle, je demande de l'amour. Peut-être que ça, cette puissance-là, je ne l'ai pas sentie. D'ailleurs, les gens qui font, qui encensent leur mère, qui disent, mon Dieu, mais comme j'aime ma mère, c'est une énigme pour moi. Je ne sais pas comment on aime sa mère fort comme ça parce que moi, en fait, l'amour que j'ai fort comme ça, c'est pour ma grand-mère. Ça l'a laissé quoi en toi, le fait de, j'ai l'impression que ma mère ne m'a pas aimée suffisamment ou qu'elle n'a pas suffisamment compris à quel point j'avais besoin d'elle, de sa présence? Qu'est-ce que ça l'a laissé en toi? Ben, c'est le vide, c'est ma mère. Je veux dire, je fais une analyse pour ça. Je pense que c'est terrible de ne pas être aimée par sa mère. Je pense que ça, c'est le manque de ma vie. Ça, il faut que j'aime. Alors, je vais apprendre à le parer, je vais apprendre à aller au-delà, mais je pense que ça reste concrètement par rapport aux enfants qui ont été aimés. J'ai une jambe en bois au lieu d'avoir deux jambes normales. Enfin, on n'est pas pareil. On est marqué par le manque d'amour, on est marqué par du coup, l'insécurité, on est marqué par la confiance, la non-confiance en la vie. Je veux dire, voilà, j'ai appris à sortir du bois, quoi, presque. J'étais un animal sauvage il n'y a même pas quelques années de ça parce que comment faire confiance en la vie, en l'amour ? L'amour, l'amour, c'est beau. Oui, 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 c'est beau, mais des fois, c'est étrange pour moi, cette résonance de l'amour. Et en fait, ce qui fait complètement bloc par rapport à ça, cette conception que j'ai de la vie, c'est que le jour où j'ai ma fille, je l'aime. Mais je l'aime, je l'aime à la folie et je me dis aussi peut-être pourquoi moi, je n'ai pas eu ça, pourquoi elle ne m'a pas aimé comme ça, tu vois. Maintenant que je le vis en tant que mère, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que je ne suis pas aimable ? Tu vois. Laurie, c'est très chargé, cet extrait-là. Lorsque Margot parle de son enfance, on dirait qu'elle est très détachée. Lorsqu'on vient aux émotions, elle se met à parler encore un peu plus vite. Pourtant, c'est une situation très dure. Est-ce que c'est un mécanisme de défense, un mécanisme de survie, tu crois ? C'est une belle observation que tu fais. C'est sûr qu'on peut émettre l'hypothèse. Moi, je n'ai pas offert une psychothérapie à Margot, donc dans le fin fond des choses, de quoi ça parle, je ne peux pas m'avancer là-dessus. Mais c'est certainement le cas de certaines personnes. C'est que des fois, ce qu'on porte à l'intérieur de nous, c'est tellement blessant. Qu'est-ce qu'on porte à l'intérieur de nous, c'est tellement difficile justement de se raconter une histoire. Elle va quand même dire des choses comme « est-ce que je n'étais pas aimable ? » Elle parle justement de toutes ces choses-là qu'elle porte à l'intérieur d'elle-même. Donc oui, des fois, on peut avoir tendance à se séparer de nos émotions. On peut avoir tendance à vouloir raconter une histoire vraiment de façon rationnelle, mais sans vraiment être capable de connecter les émotions qui vont avec parce que les émotions sont tellement à vif, elles sont tellement chargées qu'on veut justement garder une certaine distance. Mais est-ce que justement dans le cas de Margot, c'est simplement parce qu'il n'y a pas d'alliance thérapeutique ? Ça, c'est un gros mot pour dire, ou deux gros mots pour dire. C'est simplement qu'à un moment donné, elle ne me connaît pas tant. On n'a pas investi une relation thérapeutique ensemble, donc d'être capable d'aborder ces choses-là de façon émotionnelle, de montrer sa vulnérabilité. C'est quelque chose qui est plus difficile. Ça serait possible aussi. Oui, je comprends. Puis de ce que je comprends du partage de Margot, c'est aussi qu'elle semble avoir choisi son conjoint en fonction de ce qu'elle connaissait comme relation. Elle dit, je me sens extrêmement seule comme enfant et je me sens seule dans mon couple. En fait, dans le cas à Margot, c'est que de ce qu'elle m'avait raconté, c'était que quand ils ont commencé la relation ensemble, c'est comme si cette distance-là, le fait qu'on était deux personnes à part entière, ce n'était pas très dérangeant. On faisait nos choses. Puis des fois, ça arrive dans certaines familles qu'on a deux adultes qui se mettent ensemble, mais justement, il y a la liberté d'être capable de faire les choses séparées. On travaille, on a nos activités, on a même nos cercles d'amis. Mais là, justement, quand il y a un bébé qui arrive, puis là, on a besoin un peu plus d'avoir de l'unité. Là, on a besoin d'avoir un peu plus de le sentiment de pouvoir se déposer d'être en sécurité avec quelqu'un. Là, c'est comme si le couple n'arrive pas à trouver cet espace-là commun pour être capable de cheminer ensemble et de s'ajuster au rythme de chacun, mais ensemble vers le même chemin. Justement, dans le cas à Margot, est-ce que c'est ça qui s'est passé? C'est-à-dire que elle, son rôle de maman, on l'entend bien, elle nous dit comment est-ce que ça a été révélateur pour elle. Peut-être que là, elle s'attendait à vraiment avoir un peu plus une cellule familiale qui correspondait à « Je veux qu'on ait une unité, qu'on travaille ensemble, qu'on fasse les choses ensemble » et là, justement, peut-être que le couple a eu un peu de difficulté à accorder tout ça ensemble. Puis c'était très touchant, justement, de l'entendre que c'était tellement beau pour elle d'avoir un enfant, mais en même temps, c'était tellement souffrant parce que ça la ramène à ce qu'elle n'a pas eu, finalement, elle, bébé. Oui, puis honnêtement, je pense que des fois, il y a certaines mamans, il y a certains parents qui sous-estiment cette étape-là de la transition dans la parentalité. C'est-à-dire que des fois, ça nous ramène, justement, toute cette histoire-là relationnelle qu'on a vécue avec nos propres parents à nous, on parle beaucoup de théorie de l'attachement dans le quotidien. Des fois, on va regarder ça sur les médias sociaux, on parle de la théorie de l'attachement, mais sans vraiment comprendre le fin fond de cette théorie-là. Mais justement, une des choses de la théorie de l'attachement, c'est qu'il y a un lien intergénérationnel, c'est-à-dire que de génération en génération, il y a quelque chose qui se transmet de parent à enfant. Alors, elle, justement, avec toutes les ressources qu'elle a acquis, elle a dit, « Bon, bien, justement, je veux donner tout l'amour que j'ai pour mon enfant, je veux la protéger et tout ça, mais en même temps, ça me fait revivre toute mon histoire où est-ce que j'ai l'impression que moi, je n'ai pas été protégée, j'ai l'impression que je n'ai pas été aimée, j'ai l'impression d'avoir grandi dans un milieu où il y avait beaucoup d'insécurité. Et ça, justement, des fois, la psychothérapie, ça peut être un bel espace pour essayer de venir amener un peu d'harmonie entre mon passé, mes histoires d'attachement avec mes propres parents à moi et ce que j'essaie de transmettre aussi à mes parents. Il y a quelque chose qu'on peut faire avec ça. Ce n'est pas parce qu'on a eu un vécu difficile avec ses propres parents au niveau émotionnel et psychologique qu'on n'est pas capable d'être un bon parent qui est suffisamment bon et qui est capable de protéger et d'offrir de l'amour à son enfant. Moi, j'étais persuadée que mon conjoint allait plus m'aimer le jour où j'allais être mère, tu vois, des trucs un peu... Pourquoi? Ben, parce que pour moi, à l'époque, dans ma tête, c'est... C'est, voilà, je deviens la mère de son enfant. Tu sais, c'est très... Je pense que c'est très culturel aussi de penser que, du coup, tu deviens mère, tu atteins un grade où, voilà, on va t'aimer, quoi. C'est bonjour. Il a beaucoup de mal avec l'expression des émotions, tu vois. Ça n'a pas toujours été simple dans notre couple avant. Et là, j'ai cette grossesse avec la certitude que, bon, ben, voilà, moi, je vais avoir un peu ma couronne, tu vois. Mais bon, c'est très naïf de ma part. Ce n'est pas méritoire, finalement, l'amour. C'est ce que j'apprends, c'est qu'on est aimé pour ce qu'on est. Bon, ça me semble encore très étrange, hein, mais être aimé pour ce qu'on est, je me dis, wow, est-ce qu'il y a des gens qui vont m'aimer pour ce que je suis? Ça me paraît un peu étrange. Oui, mais c'est sûr, mais il faut que je m'aime moi, peut-être, avant que les autres m'aiment. Est-ce que ça vient de là? Tu as peur que ta fille ne sache pas à quel point tu l'aimes? Donc, que tu es amplement en ce moment. Oui, c'est certain. Je pense, quelque part, au fond de moi, je pense que c'est un briquet dans ma chair que je ne mérite pas l'amour. Je ne mérite pas d'être aimée. Je ne suis pas... Il faut, pour être aimée comme les autres, il faut que j'en fasse 20 fois plus. En même temps que j'ai peur, si tu veux, ça me rassure parce que finalement, bon, ma fille a 4 ans, donc ma fille me dit parfois je ne t'aime pas et je lui dis mais tu as le droit de ne pas m'aimer et ça me semble tellement logique qu'elle ait le droit de ne pas m'aimer et qu'elle m'aime aussi. Je ne sais pas, je n'en ai pas fin faire de lance entre moi et ma fille dans la relation mais oui, effectivement, j'ai du mal à accepter qu'on puisse m'aimer pour ce que je suis. Ça me paraît vraiment... Ça me paraît vraiment bizarre. Et comment ta fille, elle te démontre par moments qu'elle t'aime comme que tu es, comme tu es? Oh, ma fille, mais c'est un amour avec moi. Ma fille, elle est... Ma fille, elle est... Maman, je t'aime, tu es belle, tu es merveilleuse. J'ai une fille mais c'est de l'or. Elle est hyper altruiste. Elle a toujours la petite pensée pour les autres. Même, je la vois avec les autres. Elle est vachement dans la négociation. Elle n'est pas du tout dans la violence. Alors, au début, même, ça me pose un souci parce que moi, j'ai été élevée dans la violence. En fait, finalement, c'est tellement génial qu'elle soit libérée de tout ça et c'est tellement cool de la voir faire. Elle se débrouille mieux que moi, en fait. Elle a quatre ans et elle sait mieux faire avec les autres que moi. je suis tellement heureuse pour elle. Tu as un peu nommé le fait que, veux, veux pas, en me séparant de mon conjoint, il va y avoir aussi une forme de séparation d'avec ma fille physique parce qu'il va y avoir des moments où je ne serai pas avec elle. Comment est-ce que tu penses que tu vas le vivre, ça? Écoute, je ne le vis pas bien. Je le vis très mal parce que ma fille, je l'ai... Je l'ai élevée. Je l'ai eue avec moi tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je travaille toujours de nuit pour ça, pour vraiment être très disponible auprès de ma fille. Après, moi, je n'ai pas de relais, je n'ai pas de parents qui viennent m'aider. Et bon, là, son père a pris un peu le relais parce que moi, avec la pandémie, même avant, on avait pas mal de travail. Et oui, j'ai du mal, mais en même temps, je me dis qu'elle a quatre ans. En même temps, aujourd'hui, je la sens forte et je me dis qu'aujourd'hui, il est temps aussi qu'elle quitte maman et qu'elle aille... Bon, maman, elle sait qu'elle est là. Je lui ai apporté un socle de sécurité affective qui va lui permettre de découvrir le monde. J'ai commencé la question en te demandant comment est-ce que ça t'affectait toi? Et ta réponse t'a vraiment été dans la protection de ta fille. Comment est-ce que tu pensais au développement de ta fille et tout? Mais je n'arrive pas à savoir, toi, qu'est-ce que ça te fait vivre? Quand t'anticipes le fait que des fois, ma fille va aller voir papa puis avec belle-maman que des fois, j'ai des petits accros et que moi, je vais être seule, je vais être confrontée à ma solitude sans ma fille, cette fille qui me donne le reflet de moi-même qu'elle m'aime. Comment tu penses que tu vas réagir à ça? Je pense que ça risque d'être difficile et en même temps, je pense que c'est pour ça que je me sépare. J'ai vraiment compris qu'en fait, si je veux être heureuse, ça doit passer par moi. Ça ne doit pas passer par un rôle, ça ne doit pas passer par les autres. Il faut vraiment que ça vienne de moi et qu'en fait, même moi, je reste dépendante de l'autre qui me renvoie du positif ou du négatif et quelque chose d'être très inconstant et en définitive, il faut que j'épaississe mon socle ou que je le crée ou je ne sais pas, ce socle-là qui va dire je suis qui je suis et ça, je pense que c'est pour ça aujourd'hui que je me sépare et peut-être que c'est pour ça aussi sachant ce que ça allait impliquer, c'est-à-dire une garde alternée, c'est-à-dire du temps pour moi, peut-être du temps seul pour forcément faire quelque chose. Oui, je pense. Alors après, ça va être dur, je pense. Ce n'est pas un truc qui me ravit, mais tu vois, il y a de nouveaux sentiments qui naissent chez moi, c'est-à-dire la dernière fois, j'ai toujours tendance à faire venir beaucoup de monde à la maison. Eh bien, la dernière fois, j'avais envie de rentrer avec ma fille, d'être tranquille, tu vois, d'aller la coucher puis d'aller rester tranquille, moi, sur le canapé. Et ça, c'est nouveau chez moi. Je vois de plus en plus qu'il y a des beaux apprentissages à te découvrir là-dedans aussi. Ben ouais, j'espère. Écoute, je suis bien entourée parce qu'au travail, finalement, ce COVID, il nous scinde beaucoup. On est une équipe où on devient très solidaire, où on est comme une espèce de famille en définitive. Vraiment, ce COVID, il a renforcé ça chez nous. Et je suis très appréciée, pas pour l'infirmière que je suis, mais je suis très appréciée pour qui je suis. Et si tu veux, comme je ne le vois pas dans leurs yeux, parce que même s'ils me le disent, je n'arrive pas à m'en convaincre, je sais que ça, c'est un chemin qu'il faut que je fasse seule. C'est mon petit chemin de compostelle. Il faut que je parte à ma propre découverte et il faut que j'accepte, que je me découvre, en fait, finalement, que j'apprenne par moi-même qui je suis, pas par les autres, en fait. Laurée, je la trouve très courageuse, Margot, en fait, de décider de se séparer pour se découvrir, pour apprendre à s'aimer. Bon, là, évidemment, elle n'est pas encore dans une garde partagée, elle vit encore avec son ex-conjoint, mais ça va venir. Ça doit être extrêmement difficile d'apprivoiser le fait de ne pas voir ses enfants tous les jours. Je fais juste y penser et je me dis, je trouverais ça dur. Oui, puis c'est sûr que le processus de séparation, c'est généralement pas une étape qui est si facile que ça. C'est sûr que dans certaines familles, ça se passe de façon plus conflictuelle, puis dans d'autres, ça se passe un peu plus en douceur et tout. Peu importe dans quelle situation qu'on est, s'il y a des parents qui ont vécu une séparation dernièrement ou même avant, c'est quand on réussit à trouver un certain terrain d'entendre dans la coparentalité, de se dire, écoute, moi, j'avais certaines choses à aller rechercher au plan personnel, puis dans le couple, je n'étais pas capable de pouvoir le développer, alors je fais mon bout de chemin seul, mais on peut quand même rester une unité familiale, on peut quand même essayer de demeurer des parents qui sont ensemble pour le bien de nos enfants. Ça fait en sorte que, oui, il y a peut-être cette partie-là parce que c'est difficile, je m'ennuie de l'autre, je m'ennuie de mon enfant lorsqu'il n'est pas à la maison, mais en même temps, je fais confiance qu'il est entre bonnes mains, je fais confiance qu'en ce moment, il vit aussi des beaux moments avec son papa ou sa maman, on arrive un peu à venir apaiser cette inquiétude-là qu'on a à l'intérieur de soi et petit à petit, finalement, on finit par retrouver nos repères aussi là-dedans. Quand je suis avec mon enfant, on a cette dynamique-là et quand je suis seule, on a une autre dynamique et j'arrive à être relativement bien dans ces deux dynamiques-là. C'est un peu l'objectif à long terme. C'est sûr que des fois, ça prend un peu plus de temps, mais c'est quelque chose vers lequel on peut essayer de tendre. Puis évidemment, il y a quelque chose qui est venu me fendre le cœur quand elle parle de sa fille de 4 ans qui dit « Ah, maman, je ne t'aime pas. » Puis que pour elle, pour Margot, ça fait plein de sens. Ma fille a 4 ans et elle me dit la même chose. Puis je n'ai pas vécu ce que Margot a vécu, mais quand même, ça fait mal. Donc je ne peux même pas imaginer quand ça correspond avec ton défi. Elle le dit très bien que c'est son défi dans la vie. Elle n'a pas été aimée par sa mère. C'est quand même difficile de faire la part des choses. Entre bon, ton enfant a le droit de ne pas t'aimer, mais tu le sais qu'il ne pense pas vraiment. Oui. Justement, tu viens de nommer l'élément qui vient un peu expliquer le tout. Je sais que mon enfant a dit ça parce qu'il était en colère, parce qu'il était triste et il a le droit d'exprimer cette colère-là. Même si à l'intérieur de moi, je sais que ce n'est pas vrai. Et des fois, il y a peut-être certains parents qui le prennent tellement au sens vraiment littéral du terme que là, ça vient vraiment chercher une émotion en eux qu'eux-mêmes se fâchent, eux-mêmes sont attrissés. Parce que, justement, ils n'arrivent pas à départager la partie de mon enfant est tellement en colère qu'il m'a dit ça parce qu'il voulait venir me piquer exactement où est-ce qu'il pensait que ça allait venir m'affecter. Mais à l'intérieur de moi, je dois rester structurée pour être capable d'accueillir cette colère-là. Et peut-être que, justement, dans ces moments-là, je dis à mon enfant, bon, là, je pense que tu me dis ça parce que tu es fâchée, mais tu peux me dire que je suis fâchée sans me dire que je ne t'aime pas. Puis si tu ne m'aimes pas, et là, justement, ça laisse la place à l'enfant, ensuite, de pouvoir se dire mon parent survit à moi même quand je suis extrêmement en colère. Quand Margot a dit ça me fait violence, mais en même temps, je lui dis qu'elle a le droit, mais elle est en train de dire à son enfant je t'aime malgré tout, même si toi, tu aurais le goût de me piquer toutes les roches qui sont autour de la maison. Ça, c'est de la sécurité affective pour eux. Ça fait partie de la sécurité affective. C'est sûr que là, justement, lorsqu'il est question d'attachement, de sécurité affective et tout ça, c'est quand même très large. En fait, c'est d'être capable de montrer à l'enfant qu'on est là. On est là comme parents, on est solides et qu'eux, alors qu'ils vivent des grosses périodes de turbulence émotionnelle à l'intérieur d'eux, qu'il y a quand même quelqu'un qui est là pour leur donner un encadrement affectif et de dire, écoute, même si toi, à l'intérieur de toi, c'est chaotique et c'est déstructuré, moi, je suis là, je suis solide et je vais être ton repère dans ces moments-là. Ça fait partie de la sécurité affective, oui. J'aimerais dire à toutes les mamans que lorsqu'il est question de santé mentale maternelle, on arrive à voir à partir de l'épisode d'aujourd'hui qu'il y a quelque chose de très universel là-dedans et que, que ce soit la pandémie ou non, il y a quand même des éléments dans la découverte de soi qui sont importants et qui valent la peine d'aller explorer. Peut-être qu'au fil des épisodes que vous avez entendus en écoutant d'autres mamans, vous avez réalisé beaucoup de choses par rapport à vous-même. Il y a quelque chose de très beau et de très doux dans cette découverte-là de soi et si vous avez l'impression que c'est plus difficile par moment, c'est correct de demander de l'aide aussi. La vie, elle est trop courte. La vie, elle peut s'arrêter à n'importe quel moment. La vie, c'est ici et maintenant qu'on la vit. Ce que je me suis dit, moi, et ce que je vais leur dire, c'est je ne veux pas me retourner dans 10 ans ou encore pire, faire comme ma grand-mère maternelle qui, sur son lit de mort, m'a dit, mon Dieu, si j'avais pu avoir une autre vie. Voilà, alors ça, c'est terrible. Je ne connais pas mon avenir, mais je sais qu'il y a quelque chose de l'ordre du sering qui arrive dans ma vie. Se séparer parce que ça ne va plus, c'est se réparer, c'est se découvrir aussi. Si vous voulez nous partager votre histoire, contactez-nous via notre page Facebook ou Instagram. Prenez note que ce balado ne remplace pas un processus thérapeutique. Si vous éprouvez des difficultés psychologiques, sachez que des ressources sont disponibles dans votre région pour une aide personnalisée à vos besoins. Ou encore, vous pouvez composer le 8-1-1. Un nouvel épisode de Savin' Maman sera disponible la saison prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada de Savin' Maman